Bonjour Bélie, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cet été. Question amour, si ça ne résonne pas. Signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre cœur du ciel, sinon regardez nos titres. Vous n'aimez pas mon accent, vous n'aimez pas comment je fais, ce n'est pas mon problème, allez-vous-en. On va commencer avec... Comment je fais ça? Je fais vous... Non, l'autre, vous, vous deux. Après ça, on va voir les trois mois de la prochaine saison pour les personnes qui écoutent après l'été, mais sinon c'est juin, juillet, août. Puis vu que c'est collectif, on peut switcher. Ça veut dire que si je dis que c'est l'autre, ça peut être vous. Tu sais, on peut switcher, ouais. Si vous voulez quelque chose en privé, c'est dans le descriptif pour me rejoindre. Donc on va aller voir l'autre. Oh, on a des attentes! T'attentes à quelqu'un de cute! C'est quelqu'un de très cute. Quelqu'un qui a beaucoup de... Sex appeal! Quelqu'un avec qui ça ne pourrait pas bien marcher, tu penses. On va aller voir c'est quoi à peu près son... On dirait que c'est très... Puis là, je ne dis pas qu'il y a de la superficialité, mais c'est comme si physiquement, c'est quelqu'un qui répond exactement à ce que tu aimes et à ce que tu veux. Littéralement. Mais est-ce qu'on se connaît beaucoup? Est-ce que cette personne-là montre tous les aspects... J'ai l'impression que vous ne connaissez pas beaucoup. J'ai l'impression que cette personne-là ne montre pas tous les aspects de la connaître. Oh, la vibe. Il y a une vibe. Il, elle, eux, tout le monde est bienvenue ici. Vous l'adaptez selon votre situation. C'est sûr que les personnes qui écoutent le plus la chaîne, c'est des L par rapport à des ils. C'est pour ça que je généralise, mais tout le monde est bienvenue. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime beaucoup pleure. Quelqu'un qui aime beaucoup attirer le regard des autres et flirter, mais c'est quelqu'un qui soit qui a une distance géographique ou c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Et c'est quelqu'un qui ne va pas... J'ai vraiment un feeling, c'est quelqu'un qui... Ah oui, ça serait super le fun, mais qui ne fait jamais rien. C'est une drôle de vibe. On va les voir. Puis vous, pendant ce temps-là, vous avez les attentes. On attend. C'est long. On attend. Puis à quelque part, ça crée pour vous une distance avec n'importe quel autre potentiel qui pourrait rentrer parce que vous attendez après cette personne-là que j'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'espoir dessus. Bien oui, c'est une attente, crée ça l'eau, là. Il y a beaucoup d'espoir qui est mis sur une personne, mais que vous connaissez. Il y a un aspect... On va aller voir tout de suite avec le tarot, ça m'est l'air. Il y a un aspect... Où que la vaille, mes drôles? Je ne dis pas que c'est un crasseur, crasseuse. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui est narcissique, toutes ces affaires. Non. Il y a vraiment une vibe de quelqu'un... C'est qui, ça? C'est qui, ça? Ok, si c'est pas un lion, là, c'est quelqu'un, c'est ça, qui aime beaucoup pleurer, qui aime beaucoup le regard sur lui, elle, eux. C'est quelqu'un qui rentre à quelque part, puis il aime ça faire rire les gens, le spotlight, quelqu'un qui vraiment, qui se nourrit de ça. C'est pas juste quelqu'un qui, naturellement, l'émane. Je sais toujours pas quand il descend les marches. Lentement, toutou! Ok, va être correct. Il est temps! Chien de presque 14 ans. Oui. Tu sais, là, sa remorbe ni regret, quelqu'un qui apprend pas de ses erreurs. Regarde, moi, je le sais, puis là, t'es comme... Mais tellement cute! Ouais. Quelqu'un qui... Ouf! Il est refait à l'envers. Putain, non. Quelqu'un qui... Je sais pas que c'est quelqu'un qui fait du sacré, qui... Ça fait quelqu'un qui est pris, mais qui est pas pris. Ouais. Quelqu'un qui est pris, qui est ailleurs. Puis, tu sais, quand je dis géographique ou autre, ça fait vraiment quelqu'un qui est déjà marié. Ou qui se sépare, mais ça fait 5 ans qu'il se sépare, puis il se sépare jamais. Il, elle, eux. Ah, que la vibe est drôle! Pourquoi il y a une attente? Pourquoi on s'attend à ce que ce soit la personne? C'est quoi cette vibe-là? Trois coups. Le diable. J'ai l'impression qu'il y a dû eu un échange de fluide. Ben, ça fait ça! Puis, c'était comme... Oh my God! Ça pourrait être quelqu'un avec qui ça marche vraiment bien. Mais c'est vraiment... On va aller voir dans le... Dans l'extension. C'est quoi que la personne cache? La personne cache de quoi? Il y a quelque chose dans la manipulation. La vibe, là. C'est vraiment slimy. Oh! Puis, t'es tout dans tes sentiments. Énergie, pas une personne. Reine de couple. Quelqu'un qui est dans ses sentiments. Puis, littéralement, j'ai l'impression que t'es en train de réévaluer ta valeur. Tellement que cette personne-là t'a rentré dans le... Dans la tête. Oh! Petit pot qui dit bonjour! Ben, par là-bas. Il va dire bonjour par là-bas. C'est vraiment comme si c'est quelqu'un qui t'a rentré dans le cœur. Je sais qu'il faut être guidé par la... Je comprends, mais il y a quelque chose que tu manques. Il y a quelque chose... Puis, le 3 de couple avec le diable, on peut-tu dire que ça fait 3e partie pas, à peu près? T'sais... Si la personne t'a pas dit qu'elle est en couple, là, ça fait ça. Sinon, elle est en séparation. Sinon, c'est quelqu'un qui est pas disponible. On va le dire comme ça. C'est quelqu'un qui est pas disponible. C'est quoi cette séparation-là? C'est quoi l'ailleurs? Ouais. Mon page de communication très... On dirait... On dirait que c'est quelqu'un qui aime conquérir. Puis, une fois que la personne vous a conquéris... Conquis... C'est comme si... Ah! Tout à coup, là, il y a moins de courriels. Il y a moins de textes. Il y a moins de coups de téléphone. Je sais pas si le monde parle encore au téléphone, là. Je suis énermique. Moi, je parle à personne. Mais, avec le page d'épée, là, c'est vraiment... Par le même temps, j'ai l'impression que vous, vous gardez un œil sur l'autre. Il y a comme un... Garder un œil sur l'autre. Il y a comme un... Ouf! J'ai failli dire tantôt. Roi de bâton, mais l'autre, là, il est à l'envers. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui, à la place d'utiliser son feu sacré à bon escient, c'est quelqu'un qui l'utilise pour arriver à ses fins. C'est le fun, là, pour un tirage amoureux? Bon, mais on va le voir juin, juillet, août. Puis moi, comment je l'ai fait, les tirages, là? C'est pas pour faire plaisir aux gens. C'est pas pour... Ouf! Ouf! Ouais, il est vraiment avec quelqu'un d'autre. Il, elle, eux. C'est vraiment pour qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez regarder? Qu'est-ce que la source veut que vous sachiez? C'est le même que je fais mes tirages. C'est quelqu'un qui est déjà pris. C'est quelqu'un qui est déjà pris. Que ce soit pour vrai, là, marié, enfant et tout, là, ou quelqu'un qui est marié à son travail puis qui fera jamais de place pour personne. Ça va juste être des conquêtes. Ah, c'est ça, tu pensais que c'était une flamme jumelle. Oh non, je pensais que c'était une flamme jumelle. Faire mieux, mois d'août, tu vas comprendre. Ah, c'est ça. Ah, regarde. Juin, là, juin, juillet, août, parce que c'est ça, la saison de l'été. Mais sinon, c'est la saison que vous vivez en ce moment pour les personnes qui le coûtent après. Neuf de pantag... Neuf de pantag... Ou la carte du célibat. Neuf d'épée, c'est vraiment de l'angoisse. Mal dormir. C'est mal dormir, c'est avoir des cauchemars, se faire du mauvais sens, se faire des idées... Se faire du mauvais sens. Reine de pantag. Reine de pantag, c'est... Probablement sa femme. Probablement la personne qui est dans sa vie. Sinon... Ça, il est plus là, hein. Partie du mois de juillet, il est plus là. Il, elle, eux. Je peux-tu juste dire il et elle, s'il vous plaît, là? On peut-tu comme comprendre, pis... Non, on peut-tu... Merci. Je pense que... C'est quoi la goutte? Pis on va aller vraiment l'analyser, là. C'est quoi la goutte? Surtout, on va aller voir c'est qui qui arrive. C'est quoi la goutte? 3 d'épée, 5 de pantacle. C'est ça la goutte. Mois de juin. Sinon, bientôt, là. 3 d'épée. Rupture. Les épées sont dans le coeur. La reine de coeur qui était là. 5 de pantacle. Comme on peut voir ici, c'est quelqu'un qui est laissé à l'extérieur d'eux. Abandonné. Rejet. C'est ça la goutte. Pendant qu'on attend après cette personne-là, qu'est-ce qui s'en vient? Il est plus là. L'énergie shift complètement. Complètement. Je ne parle pas de cette personne-là pour le deuxième mois ici qui est ici au mois de juillet. Je ne parle pas de cette personne-là. C'est une autre énergie. On parle ici. 4 de bâton. 8 de bâton. Quelqu'un qui rentre très vite. Pas lui. Pas lui. Pas ça. Cette personne-là est prise. Bye. On passe à autre chose. L'autre chose. Quelqu'un avec qui c'est un potentiel sérieux qui arrive rapidement. Sinon, c'est de prendre conscience rapidement que qu'est-ce qu'on veut, c'est quelque chose d'autre que d'être un troisième parti et de mettre son cœur dans une situation où est-ce que l'autre s'en fout. Fin de cycle. Le monde. Chevalier de pentacle. Prendre son temps. Prendre son temps. Prendre son temps à connaître la personne. Prendre son temps avant de mettre son cœur dans la balance. Apprendre à se connaître. On va aller voir dans l'extension tout ce qui est... Cette personne-là, on va la regarder un peu, mais... On va pas perdre trop de temps parce que je trouve que t'as déjà assez perdu ton temps sur cette personne-là. Ben oui. Fait que regarde, c'est pour ça que tu l'écoutes le tirage. C'est que cette personne-là, ça vaut pas la peine. Pis là, c'est... Ah, mais pourtant on est en... On est fiancés. C'est pas de lui que je parle d'abord. Faut vraiment que ça résonne là. Pis pour les personnes que ça résonne, c'est... Je pense vraiment que vous pensez que c'est votre flambe jumelle. Faut changer sa perspective. Le pendu est là. Vous pensez vraiment que c'est la flambe jumelle, j'ai l'impression. De dire que, oh my god, la connexion est tellement forte. Oui, c'est parce qu'il fallait que tu règles des traumas. Il fallait que tu retrouves ta valeur personnelle. C'est pour ça que c'est arrivé de même. C'était pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un... Il y a une... La vibe de manipulation, je le sens d'ici. Je l'ai sentie tout de suite en voyant la carte. Il y a vraiment une vibe de manipulation, de manipulatant, manipulatrice. Pis quelqu'un, par exemple, qui est super le fun. Super cool, là. Je dis pas qu'il est pas cool. Comme, tu peux pas baser quelque chose avec cette personne. Pis c'est impossible. Tandis que qu'est-ce qui s'en vient, c'est soit une reprise de sa valeur personnelle, ou quelqu'un qui rentre. On va aller le regarder dans l'extension. Pour les personnes qui veulent accéder à l'extension, c'est marqué à côté du non-joindre. Des fois, il apparaît pas le bouton. Elle sait pas pourquoi. Fait que dans ce temps-là, vous allez dans le descriptif, c'est marqué lien pour extension. C'est toutes les extensions de tous les signes, deux tirages par mois. Voilà. C'est le club d'Anushka. Fait que je vous souhaite bonne chance si on se voit pas dans l'extension, mais... T'sais que vous en sortez, là. Mais ça n'en tire jusqu'à vous de prendre conscience que la personne est... J'ai failli dire néfaste. Non, c'est une belle leçon. J'ai l'impression que c'est la dernière leçon. Ouais. J'ai vraiment un feeling que c'est la dernière leçon. Je fais comme, OK, je vais au plus, bye. Hey, bon mois de jeu. Euh, non, bon été. Bye! Bye!